Bon après-midi à vous, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue au 12h sur Equinox Télévisions. Le ministre de l'administration territoriale interdit la vente de certaines armes au Cameroun. Paul Atangandi justifie cette décision par l'insécurité grandissante et la vente tout azimut des armes au Cameroun. Le Minat a fait cette sortie musclée hier à Yaoundé devant les propriétaires des armureries. D'autres précisions avec Gizogo. La menace d'un grand nombre d'armes à feu en circulation est sans contrôle, plane sur le Cameroun. C'est le ministre de l'administration territoriale qui vient de leur appeler au cours d'une réunion à Yaoundé avec les armuriers. La prolifération et la circulation illicite des armes à feu de tout calibre et de leurs munitions demeure une réelle menace pour la sécurité de notre pays. Plusieurs personnes détiennent des armes à feu modernes ou de fabrication artisanale sans la moindre autorisation correspondante. Une situation que Paul Atangandi attribue au manquement des armuriers à leur devoir. Les responsables des différentes armuriers ne tiennent pas toujours de manière systématique des fichiers numériques et physiques devant permettre de retracer toute opération effectuée. Ce qui poursuit le ministre de l'administration territoriale jette un flot total sur le contrôle des armes en circulation. Ce manquement de la part de certains d'entre vous ne permet pas à l'administration de disposer en temps réel d'informations utiles et fiables. Sur les dates d'entrée et de sortie des armes et des munitions vendues ou achetées, notamment les caractéristiques des dites armes et munitions, les quantités stockées et vendues, ainsi que l'identification, le domicile ou la résidence des différents clients. Il y a même pire au sujet des armes de poing dont les ventes se font sur la base des autorisations des autorités administratives. Le ministre de l'administration territoriale rappelle alors qu'il s'agit de son domaine de compétence. L'introduction sur le territoire national, la vente, l'exportation et le commerce d'armes et munitions de 4e et 5e catégorie sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'administration territoriale. Dans la foulée, une décision, celle relative à l'interdiction de la vente des pistolets traumatiques, est annoncée. Parmi les armuriers, on met plutôt en avant la volonté de respecter la loi. Nous, comme collectif des armuriers du Cameroun, nous veillons à ce que les lois soient respectées. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Il y a déjà trois ans, nous avons été dans ces difficultés. Nos emplois ont été conservés, c'est-à-dire que les armureries n'ont pas continuellement été fermées. Plus encore, les concertations avec le ministre de l'administration territoriale sont accueillies favorablement. Il a fallu attendre l'arrivée du ministre à Tanganyji pour qu'on découvre que, en fait, ceux-là qui nous donnent le pouvoir d'exercer notre activité peuvent de temps en temps nous appeler et vous dire « Mais voilà, vous avez fait telle chose, ce n'est pas bon. Vous avez fait telle autre, ce n'est pas bon. Si vous continuez à le faire, nous sommes très conscients du poids économique de votre activité. Nous allons davantage vous sanctionner. » Et nous dire, en fait, dites-nous quels sont vos problèmes. Tout compte fait. La décision sur la suspension de la vente des armes traumatiques n'est pas contestée. Pour le moins, sans en arriver à l'interdiction de la vente des armes comme il y a trois ans, au fil des jours, le contrôle des armes à feu en circulation devient un vrai casse-tête pour le gouvernement. Construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, le ministre des Travaux publics, met la pression à l'entreprise qui exécute les travaux. Pour Emmanuel Nganou-Djoumesi, l'aménagement des voies de raccordement est un impératif catégorique et la condition sine qua non de la mise en service de cette infrastructure. Les contours des dix travaux ont été définis hier à Yaoundé. Marcelin Gansop. C'est à une véritable course contre la montre que se livre le gouvernement. Avant la fin de l'année, les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala doivent être ouverts à la circulation. Cela passe inéluctablement par la construction de deux voies de raccordement, l'une de 15 kilomètres sur Yaoundé et l'autre d'environ 13 kilomètres sur Boumyebel. On a à peu près 28 kilomètres de routes à réaliser et certaines sont dans des sites urbains. Donc ces travaux-là, ils vont nécessiter plus que la date du 31 octobre 2021. Donc la chaussée, proprement dite, elle sera offerte pendant la canne. Cela veut dire qu'on réalisera la chaussée. Les dépendances, c'est-à-dire tout ce qui est système de drainage, tout ce qui est équipement de sécurité, les peintures et tout cela, cela va suivre après cette échéance de la canne. L'essentiel, c'est que la route, elle soit circulable de bout en bout. Cela veut dire quoi ? Du centre administratif de Haoundé jusqu'à Boumyebel, elle sera circulable de bout en bout. Le temps est court, alors il faut faire vite. Aussi le ministre des Travaux publics a-t-il prescrit que ses voies de raccordement suivent le tracé existant, ce qui permettrait de réduire non seulement le coût des travaux, mais également de limiter les expropriations, et ainsi de réduire les dépenses d'indemnisation et les pertes de temps qu'imposerait la libération des emprises. Je vais répéter ce que j'ai dit. Il n'y a aucune casse. Il faut absolument éviter les casse, parce que le raccordement va respecter le tracé existant que nous renforçons, que nous élargissons là où nous pouvons, en évitant les casse, les casse des propriétés ou les casse des installations des concessionnaires. Le coût total des travaux liés au raccordement sera connu la semaine prochaine. D'or et déjà, il est prévu que la dizaine de maisons et les cultures qui sont affectées sur la voie de raccordement de Colbisson soient payées par anticipation. Au 6 mai 2021, le taux d'avancement physique des travaux entre le PK0 et le PK60 est de 115% en tenant compte des travaux additionnels. Nous sommes en train de réaliser les ouvrages de drainage. L'ouvrage UH100 sur la rivière Maniaï, donc comme vous avez vu, on est en train de construire les sommiers des appuis. Cet ouvrage est maîtrisé dans le planning général des travaux. Il nous reste la réalisation d'un tout dernier passage supérieur au PK56. L'enrobé et la chaussée, d'une manière, elle se fait normale, automatique, malgré bien sûr la cadence des pluies. Le maître d'ouvrage est désormais balle au pied avec l'entreprise chinoise qui exécute les travaux. Emmanuel Ganon Joumessi entend désormais descendre sur l'autoroute chaque mois jusqu'à l'achèvement des travaux et l'ouverture de cette infrastructure aux usagers avant la fin d'année. Depuis des reportages dans ce journal, les meilleurs employés d'Izacam sont connus dans la ville de Berthoa. Ils ont été élus par leurs collègues et recevront des récompenses. Au terme d'un travail de nettoyage de la ville apprécié par le maire et le maire de la ville, l'entreprise citoyenne entend à saignir davantage la capitale régionale de l'Est. Reportage. Les trois meilleurs employés de l'agence Izacam de Berthoa sont connus. Ils viennent d'être élus par leurs collègues à l'occasion du concours des meilleurs employés Izacam. Tous les trois affichent Fiermine et c'est Alium Durandi, 35 ans du service propriété urbaine, qui remporte la palme d'or. Le meilleur agent Izacam de l'agence de Berthoa, porté en triomphe par ses collègues, c'est de marquer sur le triple plan de la ponctualité, la séduité et l'engouement au travail. Des maîtres mots qui riment son quotidien. Je me lève de chez moi à 5h, je fais la plurie à 5h20, je me retrouve sur la base à 5h40. On sera 6h, on rentre à 13h30. Tout est plus ponctuel. Les meilleurs agents Izacam recevront 500 000 francs pour le premier, 300 000 francs pour le deuxième et 200 000 francs pour le troisième. A Yaoundé, ainsi que le parchemin, des mains du directeur général d'Izacam, l'entreprise citoyenne. Ils sont les fantassins d'une année difficile, rendue par la souvenu du Covid-19, qui a complètement basculé nos habitudes du travail. Ils n'ont pas reculé face au virus qui était omniprésent et permanent. Ils n'ont pas reculé. Bien au contraire, ils ont tenu bon en s'améliorant radicalement dans leur méthode de travail. Les vainqueurs de ce concours ont fait preuve de témérité, compte tenu du contexte sanitaire actuel. Ils ont donc appris radicalement à se désinfecter, à abhorrer systématiquement leurs équipements de protection individuelle, à désinfecter leurs postes de travail et même à désinfecter les tas d'ordures avant de les enlever. Pour le faire, il fallait être téméré ou d'assure. Dans la ville de Berthois, les pouesses de l'entreprise Izacam pour la propriété sont notables. Jusqu'à présent, je peux vous dire que je suis satisfait de ce qu'Izacam est en train de faire sur le terrain. On le voit des jours comme des nuits en train de travailler, en train de balayer les rues. On a conçu des réceptacles pour faciliter à Izacam les points de ramassage, les ordures. Nous allons croire que dans les jours à venir, Izacam n'aura pas trop de difficultés pour pouvoir se déployer sur le terrain. Témoins privilégiés de l'extraordinaire travail des agents d'Izacam, le maire de la ville de Berthois les encourage à plus d'abnégation à la tâche. Les emplois d'Izacam, comme je le disais tout à l'heure, travaillent, on les voit à l'oeuvre, de jour comme de nuit. Oui, avec tous les risques. C'est vrai que bientôt, ce sera illuminé partout. Ça va leur permettre de mieux se déployer sous la lumière. Mais c'est des ouvriers, c'est des agents qui se battent pour qu'Izacam reste debout. Et nous leur adressons nos vieux félicitations. C'est donc un défi majeur pour ces meilleurs agents Izacam de se maintenir au sommet et pour les autres de décrocher le prix lors de la prochaine édition du concours des meilleurs agents Izacam de Berthois. L'Africaine Echobank vient de mettre sur pied trois applications digitales permettant aux petites et moyennes entreprises de payer leurs factures. Reportage. Les clients d'Eneo Cameroun s'acquitteront désormais facilement de leurs factures d'électricité. Echobank vient de lancer trois applications digitales qui permettent aux PME, multinationales et même à des particuliers de payer en ligne leurs factures. La banque panafricaine et l'opérateur du secteur électrique au Cameroun ont signé une convention pour finaliser ce partenariat. Pour les particuliers, ils pourront utiliser notre application mobile. Pour les petites et moyennes entreprises, ils peuvent utiliser la plateforme Internet qui s'appelle OmniLight. Et pour les multinationales ou les grandes entreprises, ils pourront également utiliser la plateforme OmniPlus. La signature de cette convention vient ainsi renforcer le dispositif de paiement en ligne des factures et limiter l'affluence dans les agences Eneo à travers le pays. Avec cette nouvelle plateforme, nous allons renforcer les moyens mis à disposition de nos clients pour payer leurs factures. L'objectif est d'atteindre peut-être un jour 100% de paiement par voie digitale et voir disparaître les files d'attente dans les agences. Eneo Cameroun, résolument engagé dans le processus de transformation digitale de ses services, a connu en moins d'un an une augmentation de près de 50% de ses paiements en ligne. Le monde change et va vers de plus en plus de digitalisation. La Covid-19 a changé la donne et nous constatons depuis plus d'un an une augmentation extrêmement importante des paiements par voie digitale. On va dire que depuis 2020, on a augmenté nos paiements digitaux de 50%. L'entrée en service de cette solution numérique des co-banques est le fruit d'une coopération qui dure depuis de longues années. Elle a permis le financement de plusieurs projets évalués à plus de 30 milliards de francs CFA. Nous avons fait le financement pour Eneo Cameroun de plus de 30 milliards de francs depuis notre collaboration. Ainsi, on avait également fait des solutions pour pouvoir collecter les paiements dans les différents sites d'Eneo. Et aujourd'hui, cette collaboration continue avec le paiement par des plateformes digitaux d'Ecobank Cameroun. Depuis sa création en 2001, le groupe bancaire panafricain Ecobank accompagne depuis de longues années les entreprises et même des particuliers dans la digitalisation de leurs prestations de services mutuels. Elle a notamment facilité le paiement en ligne du service électrique prépayé d'Eneo Cameroun lancé en 2019. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Inno Senazé. Good day once again. Thank you, Jolene. Good day once again and to our viewers. Good day. Thanks for staying with us. We gave it news in the northwest region of Cameroun where the mayor of the Kumbu Council, that's in the Bui Division of the Northwest region, Mborong Venashos, has told the governor of the Northwest region, Adolide Lafrique, that four of his councillors have been kidnapped by armed men suspected to be separatist fighters and they have been missing for about five days today. They were about still unknown. That was during a security meeting that held yesterday and went up to 8 p.m. Meantime, the northwest governor says, according to reports received in his office, the security situation in Bui Division is getting better. Moe Stella was there to compile this report. Bui Division in general, and Kumbu in particular, has been described as one of the areas in the conflict hit northwest region that needs government's particular attention. The mayor, Venashos Mborong, was speaking during a security meeting at the minute pothole in Kumbu. From the separatists, they have made life unbearable to our population. As I speak, I have some of my workers in the bush that were taken just four days ago, six of them. And you can bear with me that living under this kind of circumstances is not easy. You cannot move out of town. You are moving somewhere. You look like you look right. This kind of life is very, very complacent. And your excellency, who would like you and your team to look at us, bring your attention as always as you have been doing, and we want you people to check traditional time, took traditional time to us because we are passing through different countries. The meeting, chaired by Northwest Governor Adolf Lele Lafrig, was to assess the security situation ahead of a mass in celebration of the 40th anniversary of the priesthood of his lordship, George Nkwo, Bishop of Kumbu. In his response to the mayor, Adolf Lele Lafrig said that measures he cannot disclose are being taken to ensure the security of the population and their goods in the entire Northwest region. Nobody is speaking, the security situation are mastering the situation in all the subdivisions of the weight division. Kumbu has been one of the red zones in the Northwest region since arms were picked up. This has changed the active population out of the area. Social life in Kumbu is not only affected by the uncertain security climate, but also the lack of basic amenities like water and electricity, to name but these. The municipality's head says they are working to having the economic and social life of Kumbu return to normal. Trainees at the International War College have been called upon to think on ways to save Cameroon and other African countries from separatist and rebel activities. The call came in during the course of a colloquium during which the impact of such conflicts like that of Cameroon were discussed. for me, Armstrong Center. Insurgencies, rebellious and separatist movements occupied center stage at the International War College in Yawundi. Happening within the context of the 2021 International Colloquium of the War College, experts and interns coming from different countries brainstormed on the theme which centered on the resurgence of separatist movements in Africa and the way forward. Addressing participants, the Secretary of State in charge of the National Gendarmerie, Galax Etoga, special representative of the Minister of Defense, said the theme was timely as Cameroon, like many African countries, is living the horrible experience of separatist movements. To demonstrate the dangers of the phenomenon, he outlined its negative impact which he says runs from the destruction of lives and properties to the stagnation of the socio-economic and infrastructural development of young African nations. In the same vein, experts confirmed that separatist movements like that of Cameroon fragilizes the stability, integration, and development policies and politics of states concerned. These, according to Dr. Swaibu Issa of the University of Marwa in Cameroon, diverts the attention and resources of concerned governments from meaningful development drives. These, according to him, can only be aptly addressed by technically and psychologically arming learners of the World College on how to prevent and resolve separatist uprisings. Galax Etoga challenged young participants to think national, sub-regional, and regional as well as international solutions to such movements which have left untold sufferings on African countries. The experience of Cameroon and the devastating socio-economic effects of the Anglophone crisis were stopped on the menu, a practical case study. The COVID-19 pandemic is said to have come to worsen the health situation of asthma patients in the country as they are now vulnerable to contract the COVID-19 and according to health experts, respiratory viruses can trigger and worsen asthma symptoms. semaculate fog with testosterone. The coronavirus is a scary disease. For people already suffering with asthma, the fear is even worse as the outcome may be deadlier. Though there is no clear evidence of increased infection rates for those suffering with asthma, health experts advise asthma patients to respect barrier measures and equally keep their asthma under the best possible control. That way, their lungs will be prepared to fight back an infection. The coronavirus is a respiratory disease same with asthma. Sometimes, patients are unable to distinguish between both since the symptoms are similar. Doctors say it is necessary for diagnosis to be carried out at an early stage so treatment can commence immediately. In Cameroon, about 13% of youth are suffering with asthma. Little knowledge about the disease has made some persons to attribute it to witchcraft and other mystical practices. After diagnosis is carried out, we can now know what treatment is needed. Some of the causes of asthma are airborne allergens such as dust and mold, respiratory infections such as common cold, smoke, and physical activity can cause asthma. A severe asthma attack can prevent one from getting enough oxygen into the lungs and can even stop one from breathing. Asthma patients are advised to always move with their inhalers and equally take their medications as prescribed by the doctor. And now in sport, the jury charged with the selection of the mascots and theme song for the African Nations Cup 2021 Cameroon have solicited three proposals in both categories. The winners of the mascot and theme song competition will be made public in a grand ceremony in the days ahead. Semanji Kang-Gabe reports. Total suspense still reigns as per the mascot and theme song that will be used in the organization of the African Cup of Nations Cameroon 2021. For now, the results still remain anonymous. The local organizing committee of the African Nations Cup, KOKAN, will make public and proceed to the adjustment made by the jury. The letter desanonymized and also the process of the adjustment according to of the jury. Within 10 days, the commission in charge of selecting the theme song went through 100 proposals. Meanwhile, the mascot committee went through over 35 proposals. The theme song is expected to reflect love for football, African culture, the Cameroonian culture and an expression of the people who desire to live as one in a country. Out of 100 proposals, we have made a short list of three from where one will be selected after following the different criteria. For the selection of the mascot, the following criteria were put in place, its functionality, adaptability, the message and its physical appearance. For the theme song of the African Nations Cup 2021, the jury took into consideration its melody, the text, the contribution to the growth of Cameroon and its originality. Shortlisting three from the two categories wasn't an easy tax for the jury members. The marks given for the mascot ranged between 12.9 to 9.6 on 20 and 73.59 to 71.70 on 100 for the production of the theme song. Though the mascot isn't out, the name given to it is already known. Mola. The mascot and the theme song for the African Nations Cup 2021 will be public news in a grand ceremony in the days ahead. Nous procéderons à une grande cérémonie. We shall have a big event during which the mascot and the theme song will be disclosed. During which the population will discover the mascot and the theme song. De contribuer selon un certain coefficient à l'enrichissement du travail fait par les distingués membres du jury. Every work that has been done this far will have to be okayed by the Confederation of African Football and the President of the Republic of Cameroon. Thank you so much for watching. To have a splendid day and a nice weekend. Je l'aime bien. Bonne journée et bon week-end. Merci. Je vous souhaite également une agréable journée et un excellent week-end. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du Lengue du Journal. Sous-titrage ST' 501